Bonjour, je suis Alexia Blondel, spécialiste en plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plante de caractère, le romarin. Appelée également herbe aux couronnes ou bien encore rosemarines, cette plante du bassin méditerranéen recèle de nombreux bienfaits pour notre santé. Le champ d'action du romarin est très varié. Il est bénéfique pour le système digestif en soutenant les fonctions hépatiques tout en étant antispasmodique. Il a toute sa place en cas d'infection bronchique et ORL et il sert également à apaiser les douleurs rhumatismales et inflammatoires. Le romarin présente également une action sur la mémoire et la concentration et il est recommandé pour lutter contre la fatigue. C'est une plante aromatique, donc on peut extraire de l'huile essentielle de romarin. Il existe trois huiles essentielles de romarin. Il existe l'huile essentielle de romarin à camphre qui soulage les douleurs articulaires et musculaires. Vous allez pouvoir l'appliquer sur la peau, diluée dans une base huileuse. Voici ma recette. Mettez trois gouttes d'huile essentielle de romarin à camphre dans une cuillère à soupe de macérat huileux d'Arnica. Appliquez ce mélange deux à quatre fois par jour sur les zones douloureuses en fonction des besoins. Quant à l'huile essentielle de romarin à cinéole a l'odeur plus fraîche, elle s'utilise en inhalation ou en diffusion. Voici ce que je vous conseille pour assainir l'atmosphère. Dans un diffuseur, versez quelques gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole. En cas de rhume, d'infection bronchique ou encore de la sphère ORL, vous allez pouvoir réaliser une inhalation humide. Versez une goutte d'huile essentielle dans un bol d'eau chaude et respirez. Cette huile essentielle est fluidifiante et expectorante. Elle va vous aider à vous remettre plus vite sur pied. Vous pouvez également réaliser une huile respiratoire en diluant trois gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole dans une cuillère à soupe de macérat huileux de Calendula. Frictionnez le thorax avec ce mélange quatre fois par jour. Cette huile essentielle renforce la mémoire et la concentration tout en luttant contre la fatigue. Réalisez un stick olfactif que vous allez pouvoir emporter partout en mettant dix gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole sur la mèche absorbante. Respirez ce stick au besoin. Il rafraîchit les idées et est très pratique pour les étudiants en période d'examen et de révision. Enfin, il y a l'huile essentielle de romarin à verbénone qui s'utilise plutôt par voie orale et qui va renforcer le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. Voici ma recette pour drainer le foie. Dans une cuillère à café de miel, versez une goutte d'huile essentielle de romarin à verbénone. Prenez ce miel aromatique le matin à jeun pendant trois semaines au moment du printemps. On trouve également l'eau florale de romarin à verbénone. Moins concentrée que l'huile essentielle, elle convient davantage aux personnes qui ont besoin d'un drainage en douceur. Dans ce cas, diluez une cuillère à soupe d'eau florale de romarin à verbénone dans un verre d'eau et buvez le matin à jeun. Ceci est à faire trois semaines au début du printemps. L'eau florale peut aussi s'utiliser sur la peau. Elle est particulièrement adaptée aux peaux jeunes, acnéiques et à tendance grasse. Pour cela, vaporisez sur l'ensemble du visage comme une lotion. Si vous souhaitez utiliser directement la plante, vous pouvez réaliser une infusion bénéfique sur la sphère digestive et respiratoire. Mettez une cuillère à café de plantes fraîches ou séchées dans 15 cl d'eau chaude. Laissez infuser 10 minutes et buvez 2 à 3 fois par jour. Pensez à cette infusion en cas de ballonnement, crampes abdominales et constipation. En cas de rhumatisme, réalisez un bain au romarin à l'action antidouleur. Laissez infuser 50 g de plantes dans 1 litre d'eau chaude pendant 30 minutes et ajoutez à l'eau du bain. Notez que le romarin existe sous d'autres formes. On peut le trouver également en teinture mère, mais aussi en ampoule, en gélules ou bien encore en extrait fluide. Le romarin s'associe avec d'autres plantes. On va le retrouver aux côtés de l'artichaut, du radis noir ou bien encore du desmodium pour les cures de détox visant à drainer le foie. En cas d'infection respiratoire, il est plutôt associé au thym ou encore à l'eucalyptus. Même si le romarin est une plante courante à utiliser, il y a tout de même quelques précautions d'emploi. D'une manière générale, prudence en cas de terrain allergique. Quant à l'usage des huiles essentielles de romarin, il faut respecter les précautions d'emploi des huiles essentielles en général. Elles sont déconseillées chez les femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez les jeunes enfants. A noter que la prise d'huile essentielle de romarin à verbénone ne doit pas être utilisée en cas d'obstruction des voies biliaires. Enfin, prudence en cas de prise de certains médicaments. Parlez-en à votre médecin afin d'éviter toute interaction. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles et je vous dis à bientôt sur Doctissimo pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada